et youtube bonjour comment ça va nouvelle vidéo de cannes aujourd'hui on est lundi c'est la fin de journée demain c'est férié donc tranquille et il ya on va faire le battlefield cap up ce matin dans la version goulot de deux cannes battle trois points importants alors le premier c'est qu'on est bientôt à 20 mille abonnés merci beaucoup les gars peut-être les 20 mille avant les millions de téléchargements je ne sais pas en tout cas la chaîne marche très très bien en ce moment donc peut-être on verra bien je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait premier point important ou deuxième point je sais plus achiac est dispo chez baba je compte je vais chez baba mais j'ai déjà récupéré donc je vais vous montrer mais donc il est dispo chez baba pour 350 mille points de souvenirs de combat je crois autant être clair moi je vais sur la jabe j'ai lien 10 je joue jamais alors après bon pour la collection c'est cool mais le problème c'est que pour le moment sur deux cannes bas jouer de l'extrême face à du saiyan ça arrive très peu souvent il ya peu d'event dans lesquels il a pu se mettre en avant mais voilà si tu n'as pas réussi à passer un s bel air forme géante ou je crois que c'est transo fortifiante aussi écoute récupère le dans il est même pas dans nos vies artificielles par exemple récupère le mais clairement bon il est sympa mais bon pas beaucoup de pas beaucoup de team dans lequel le mettre en avant deuxième point important il ya que 11 jours pour faire ce battlefield donc n'oubliez pas le faire on arrive au million 15 jours c'est pour ça qu'on a si peu de temps il ya presque 40 ds à récupérer dans un battlefield donc profites en n'oublie pas de le faire 11 jours donc bah voilà d'ici deux semaines tu ne pourras pas le bah pas récupérer les ds c'est le plus important limite le fait au moins une fois pour récupérer les ds et après tu te casses je rappelle que les millions bah c'est quatre portails et puis je crois que c'est tout aussi bah dernier point je vous montre vite fait ici tout ce que tu as besoin de savoir c'est que broly est de phase agilité donc le dernier boss donc tu ramènes du coup l'ifla tech ou du god coup tech et bah tu prendras zéro où tu vas esquiver de façon garantie donc bah voilà ok let's go c'est parti alors oui ce que je voulais vous dire aussi c'est que sur demain 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 sur la version jap il ya le battlefield que je n'ai pas fait qui est sorti il ya quelques jours de ça déjà et vous allez voir qu'il est beaucoup plus difficile que celui-là qui est clairement une promenade de santé mais ça sera l'occasion de le faire histoire que vous voyez ça arrive dans six mois sur la gloire je crois que le battlefield sur la jap arrive enfin le nouveau battlefield arrive je crois au mois de janvier il me semble c'est en mai que ça arrive sur la jap et c'est six mois d'écart donc c'est à peu près décembre janvier mais je crois que c'est plutôt janvier que le prochain battlefield arrive donc du coup ça sera que le végéta évolution vous verrez demain de toute façon pour ceux qui connaissent pas mais c'est les premiers sont pas spécialement difficile mais là de ce que j'ai lu ça tape quand même pas mal donc ça sera l'occasion de voir ce que ça donne rendez vous demain les gars et on fera également demain en vidéo je sais pas si je sortirai demain ou un peu plus tard le sb réveil miraculeux qui est sorti il ya deux semaines non la semaine dernière sur la version globale si vous l'avez pas fait eh ben ça sera l'occasion de le faire ensemble le battlefield il a pop aujourd'hui je le non ça faisait un moment que j'ai pas fait de gameplay sur deux cannes faisait un petit moment je montais un peu la musique parce qu'il ya peut-être pas trop de son je sais pas si vous entendez un peu de son quand même et ouais j'avoue que live de battlefield sur la globale c'est au zefo possible c'est vraiment pas compliqué du coup on va partir en super int oh là là on va aller en puissance de gorille puissance de gorille hop 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 qui d'autre est puissance de gorille je crois oui ce que je voulais vous dire c'était que c'était que ouais c'est pas spécialement difficile et voilà les vidéos de gameplay du battlefield je les fais quand ils sortent et ensuite après j'arrête parce que bah en vrai c'est pas vous allez voir dans ce fin celui là il est vraiment vraiment à la ses limites du niveau d'un d'aucan event surtout qu'en fait je sais pas si vous ai montré mais bah y'a juste besoin de bloquer l'aspect je sais plus si je l'ai mis en début de vidéo j'ai oublié les gars ça c'est là c'est je deviens sénile mais voilà tout ce que tu as besoin de savoir si je te montrais c'est que broly est type tech mais tu peux bloquer l'aspect de tout le monde y compris broly donc tout ce que tu as besoin de savoir c'est donc l'aspect d'été tu ramènes des bloqueurs de sp et globalement ça va bien se passer et sur la jap effectivement balle à la fin brouh vegeta évolution tu peux pas lui bloquer sa spé et il peut partir deux fois en spé dans le tour selon l'aspect ça fait plus ou moins mal donc c'est tout de suite plus difficile sur la jap je suis free to play donc en vrai c'est tout de suite plus difficile même si ma box jap les gars on va pas se mentir ces derniers temps j'ai beaucoup 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 chaté tu peux aller checker les vidéos sur la chaîne mais j'ai eu goku sg4 j'ai eu oméga j'ai eu super boue lr voilà j'ai vraiment vraiment bien chaté là où sur la jap j'ai même eu bulma sur la globale j'ai pas tout ça j'ai pas bulma j'ai pas eu j'ai pas eu bah oméga et goku ils sont pas encore sortis donc bah ça sera l'occasion de voir demain ce que vaut mon compte jap et en vrai je vous dis cet event est le tout dernier battlefield là comme il tape assez fort c'est une bonne occasion d'évaluer la diversité de ta box surtout quand tu mets pas d'argent et donc voilà rendez vous demain j'ai vu un mec qui a posté un tweet où il s'était pris s'était fait surprendre sur un youtubeur s'était fait surprendre sur sur végéta à la fin moi aussi au début quand j'avais testé j'avais pas percuté que végéta pouvait partir deux fois en spé voilà mais en tout cas nous sur la globale tranquille rien de rien de bien insurmontable bien au contraire je vais surtout cette vidéo pour vous rappeler de voilà de le faire avant 11 jours à compter d'aujourd'hui donc on est lundi de le faire d'ici dix jours sinon et ben c'est perdu et c'est vrai comme je vous ai dit je vais surtout être en mode auto donc c'est tranquille ça va être tranquille à parler de choses et d'autres notamment des teasings les teasings que nous fait d'aucan j'ai vu un je l'ai dit dans mes précédentes vidéos mais j'ai vu beaucoup beaucoup de théories sympa mais vraiment j'ai eu du tout et du n'importe quoi mais en vrai le problème c'est que ça peut vraiment être n'importe quoi en fait tu vois c'est que alors effectivement moi dans mes prédictions je t'avais dit et plus le temps passe et moins je moins comment dire un délire qui est full saga du futur dbs donc j'essaie de rester concentré quand même dans la composition des teams parce que ce serait dommage de crever pour ce genre de battlefield tu vois donc j'essaie juste d'être un minimum concentré on va aller en extrême puis même si face à du shipper c'est pas forcément une bonne idée mais voilà j'ai ramené silas tu te souviens lui ou pas je me souviens j'ai failli oublier son prénom de façon qu'est ce que j'allais te dire oh la rota one turn aussi j'ai vu beaucoup de théories et comme je te disais c'était que effectivement moi de mon côté bah à la base j'étais très db super saga du futur mais finalement quand tu commences à voir un petit peu s'il sort et ben les théories sur une célébration qui est sur le voyage dans le temps au global un saga db enfin dragon ball super dragon ball z à l'époque de la saga de sel ou zamassou côté db super bah c'est de plus en plus plausible le truc c'est que le second teasing là moi je t'ai fait une vidéo qui durait quatre minutes parce que en vrai on n'apprend pas grand chose si ce n'est rien en fait tu comprends bien qu'ils sont en train de faire une maquette un diorama de ce que je dis j'aime bien dire ça là à la jap moi je te dis maquette et il y a eu beaucoup beaucoup théories qui sont cool mais genre effectivement moi ce que je t'ai dit en vidéo c'était que je voyais l'espèce de truc vert là je vais te montrer de quoi je parle attends on va sur focus sur le type et sur le sur la compo on va aller en extrême honte quoique face à goku lui il te met des spes quand même qui tabasse pas mal on va quand même tester de toute façon je pense que de l'autre côté j'ai ramené des bloqueurs de spes j'en ai qu'un en fait ici c'est ça le blême il peut me tuer lui pour le coup effectivement donc ce que je vous ai dit c'était que ça là moi à la base ça je t'avais dit que ça ressemblait au départ au début je crois que c'était chenron puis je me suis dit c'est peut-être de l'herbe il y en a d'autres qui me disent que c'est un gâteau dans les commentaires youtube n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous voyez pour ça mais lui jeff il prend alors jeff d'ailleurs il est juste au dessus c'est un tweetos que je suis il me dit lui c'est ça jeff incité la dédicace à toi là du coup on part complètement sur autre chose mais pour vous dire que à quel point moi je vous dis je kiffe il ya des gens qui pichent pas pourquoi je ça m'amuse ce genre de tweet mais vraiment ça me enfin ce genre de teasing mais vraiment ça m'amuse lui il va me spé là au début surtout c'est une spé qui quoi il va m'éclater la gueule je rappelle que ce ce metal couleur je l'ai un doublon ok et il est lié d'ici à 200 après ce que je veux dire à 200 plus 570 pour cent et vous allez voir à quel point il va se faire dégommer la tronche à ceux qui arrêtent pas de me dire que pourquoi il est aussi bas dans mon classement pourquoi il est pas dans mon top 10 les meilleurs lr du jeu non les gars non non regardez qu'il va se manger là un avantage type ok c'est pas grand chose c'est il est vraiment nul ce battlefield je m'attendais à prendre du 250k et que dalle j'abuse un peu après là je proc boss et tout en vrai c'est pas il ya pas de pv non plus ou quoi donc oui je vous ai j'aimais bien ce j'aime bien ces délires de j'aime bien ces délires de teasing je pense qu'on devrait en avoir un autre une autre vidéo demain ou d'ici après demain je suis pas sûr qu'on en apprenne beaucoup plus mais bah c'est cool en vrai je sais aussi qu'il ya un datadl qui devrait arriver d'ici quelques jours si on s'en tient à la version en tout cas aux millions de téléchargements de l'année dernière j'ai vraiment sur le sims goku on s'en tient aux millions de téléchargements de l'année dernière le goku pardon je suis fatigué les millions il ya eu un datadl qui a pop je crois l'équivalent du 15 ou du 16 août de mémoire et dedans il y avait tu sais les login loading screen comme la loading screen voilà plutôt on va dire en anglais plutôt qu'en malgache quoi les loading screen et on a bas dedans on avait clairement compris que c'était que c'était saga d'un mec du coup bah peut-être que bah on en sera également un peu plus d'ici deux trois jours quoi moi je t'avoue que ça me hype ça me hype pas mal je suis vraiment curieux ça serait incroyable qu'ils baitent tout le monde et c'est complètement hors sujet même si j'y crois pas trop je t'avoue je j'y crois moyen qu'on soit loin d'un délire genre trunks au voyage du temps et tout j'y crois moyen mais on sait jamais tout ça on sait jamais à 640 kpv alors oui je veux dire c'était que ce battlefield également il a pop ce matin c'est histoire qu'on fasse tous les deux ensemble si tu l'as pas fait profite de cette vidéo pour te motiver à le faire parce que moi je t'avoue putain je pars pas en spé ultime c'est terrible ça il me spé goku 4 espérer l'esquive on va le bloquer l'aspect mais et goku il part pas en spé quoi ah si ah si meilleur choix les gars meilleur choix je peux pas mettre goku l'autre devant après tu me dirais y'a un aller super saiyan ah bah très très bien ça on attend de partir en spé avant donc voilà fais le en même temps que moi et le premier qui finit c'est battlefield entre toi et moi sur ton téléphone à gagner on va dire que ce sera ton ce sera ton défi de la journée et si tu y arrives pas je fais une multi à la fin de cette vidéo juste avant les millions écoute le bon défi de ton youtuber oh l'enfoiré on va pas lui bloquer l'aspect là d'ailleurs j'ai oublié de prendre deux bloqueurs de specs beaucoup lr agilité genki dama bah écoute on va espérer que le reste se passe bien j'avais zappé que ce gohan esquivé j'avais complètement zappé que ce gohan esquivé le fameux goku kai celui tant adoré par les devs de dokan pour nous le mettre dans tous les events endgame aujourd'hui histoire que ça fasse bien sa publicité on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va revenir sur la globale j'ai eu des mecs séparés dans mes vidéos sur la composition des portails qui le voient sur les portails carnival des millions de téléchargement comme je vous ai dit moi je suis quasiment certain que les portails seront identiques sur la glu et sur la version j'app ils font plus trop de différences à quelques exceptions près mais quand ce sont des célébrations communes les portails ne changent pas ou quasiment pas je ne sais même pas c'est quand même la fois que les portails ont changé sur une célébration commune entre les versions glu et les versions j'app et comme pour moi les millions ça sera strictement les mêmes portails et que ce goku kai vu comment il est important et que le gohan voilà comme ils sont sortis il ya un mois sur la globale je les vois vraiment pas arriver pour pour les millions mais mais on ne sait jamais si le font franchement je serai le plus heureux parce que moi clairement ce goku je le veux sur la veu sur la jeu je sais pas si c'est une bonne idée peut être une gâtée devant mais écoute écoute on va voir ça tout de suite est ce que c'est une bonne idée je ne sais pas mais ouais je serai le plus heureux sachant que sur la jape là je suis en train de monter à 300 ds au départ j'étais en train de me dire je vais pas invoquer du tout sur les millions de téléchargement sur la version jape parce que bah je putain ça c'est du migaté ça ça vraiment c'est du migaté je savais pas si je vais invoquer sur sur ce fameux c'est portail des millions de téléchargement mais bah comme sur la jape j'ai pas le goku kai je n'ai pas de doublons sur gohen beast j'ai pas doublons sur picolo picolo maintenant il commence à être des doublons sur picolo ça c'est pas comment dire c'est pas pour rien donc en vrai moi je prendrai aussi enfin en gros j'ai pas mal de cartes qui sont pas doublonnées sur la jape évidemment parce que sur la global je cache plaît quoi mais clairement je prendrai bien enfin je tenterai au moins les cycles soldés je voulais vous dire on va y aller en super puissance super puissance ça peut être pas mal voilà la team de la team de te rends compte quand même de ce qu'on a ici je vais partir en famille de goku on s'appelle un bon bail il ya trop de monde en fait il ya trop de monde là c'est fou de famille de goku ça ouais à trop de monde et par contre je suis un ouf moi j'ai pas de bloqueur de sp je n'ai pas de bloqueur de sp et bojack alors si sauf si je prends une carte qui peut bien tanker first position et là malheureusement ça sera sera lui et encore parce que tanker je suis pas sûr il n'y a pas des il n'y a pas d'autres alliés on va on va garder dubai il n'y a pas d'autres alliés des billes rose donc à mon avis l'aspect va piquer quand même un petit peu mais ça va aller mais oui ça va aller et quand même prendre au moins 150 de son cachement franchement en fait je crois que je suis je sous-estime vraiment trop ce battlefield c'est dommage parce que vraiment ça c'est un comment dire c'est une c'est un even que j'apprécie pas mal alors beaucoup moins ces temps-ci sur la globale parce que tu as vu c'est vraiment pas dur je ramène même pas des bloqueurs de sp et là je pars avec des teams et dubai let's go let's go pas je pars avec des teams tu vois enfin c'est la même team que j'ai depuis plusieurs mois déjà six mois c'est ce battlefield on l'a depuis depuis le mois de janvier on est au mois d'août mes teams n'ont pas changé je prends pas un double enfin je prends l'équivalent de quatre teams face au dernier boss non je pars avec de quoi faire trois teams grand max deux teams super une team extrême par par type et franchement ça bah c'est pas pas challenge un petit peu dommage franchement ce qui devrait le truc c'est que faut contenter un petit peu tout le monde tu vois et malheureusement quand t'es nouveau joueur ouais pas t'es content de pouvoir avoir 35 ds presque gratuite tous les mois et puis les millions arrivent donc d'un autre côté un pour ceux qui n'ont pas beaucoup de ds et bien écoute c'est des ds facile un 35 ou je sais plus je crois c'est 35 ou 40 ds ce battlefield je me souviens plus le goût carnaval que je n'ai pas aussi sur la jap le goût carnaval puis là du film à chaque qui est sympa papa ouf mais c'est un très bon à l'air un des meilleurs à l'air du jeu mais meilleur que ce goût coup là par exemple le prendrait clairement mais je n'ai pas eu il était sur le portail de oméga j'ai eu oméga mais je n'ai pas eu ce goût on verra quand quand est-ce qu'il reviendra lui aussi peut-être aux millions c'est cool j'y crois pas non plus mais peut-être aux millions n'empêche en vrai les portails des millions si on paie de le truc c'est que j'avais notamment yangipédia sur twitter qui me disait qu'il voyait bien ce goût coup revenir sur portail les portails carnival des millions téléchargement et il ya un problème les gars c'est que si on le met lui et c'est ce que je lui avais répondu en fait c'était que laisse moi réfléchir il ya parental ça marche ça ça marche ça ça marche ça ça marche attends ouais ça ça marche marche aussi marche aussi bloqueur de spé mais bon là on est bon c'est son kpv c'est que oui ce goût carnaval s'il est là au million et ben tu mets qui sur le portail d'en face vers qu'il faut quand même enfin l'air carnival on sait qu'il va y avoir c'est sûr le fameux goku le fameux bird coup tech ok ça c'est une certitude et comment il s'appelle metal couleur endurance c'est sûr mais si effectivement donc ça c'est sur les deux portails carnival un p1 p2 en fonction est ce qu'ils mettent tout en p2 est ce qu'ils mettent une partie en p1 et l'autre carnaval en p2 je ne sais pas mais imaginons que voilà ils mettent un p1 et un p2 et qu'on te met donc le goût carnival en p1 sur le portail p2 tu mets quel autre le goût puis carnival en p1 tu mets qui en notre unité carnival en p2 y'en a pas d'autres bas si il ya oméga mais oméga les cas j'aimerais reviendra au million il vient de sortir sur la jap donc non le goût carnaval ne sera pas au million de téléchargement c'est quasiment sûr et c'est dommage franchement s'il y était après surprise je sais pas peut-être qu'ils vont enfin s'ils le mettent les portails seront ultra déséquilibré donc là je ne sais pas je sais pas je sais pas qui mettrait d'autres parce qu'il n'y a pas d'autres unités carnival dans le jeu on verra bien pourquoi il prend que force jouante lui pas quand il ya ah non c'est quand il ya un goku parce qu'il ya un goku dans la team si il ya un goku là ça marche ah oui et lui qui lui fait proc je sors le jeu sors le bardock sg3 bloquent l'aspect pas bien mais j'ai deux bloqueurs d'espé ici j'avais oublié aussi que le métro j'étais bloqué l'aspect je je crois pas qu'ils bloquaient l'aspect avant son zlr j'ai même pas ramené yamcha je le vois là j'ai yamcha sur la globale et qu'un doublon je vais le ramener en vrai que je refasse mais team battlefield y'a de quoi de faire des teams sympa notamment super intelligence il ya pas mal de l'unité qui sont sortis ces derniers temps sur la jeppe il ya yamcha il ya goku full power j'ai pas mis je le mettrai demain donc avant que je regrette si je crève franchement demain comme ici ça sera mon premier essai si je meurs si je meurs vous le verrez en live j'aurai honte après j'aurai honte pas forcément parce que je vous ai dit ça tape fort j'ai vu des gens mourir mais mais rende mais voilà ça sera mon nécessaire en découvrir ensemble en fait alors saiyan pur on va y aller comme ça c'est un pur 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 à maintenant que le coeur de ce qu'ils sont m'enfant à prendre attend toi tu sors à prendre lui ça fait un bloqueur d'espé deux plus c'est bon ok par contre je crois que la célipa me semble que je ne dois pas proc augmentation la def sur le passif parce qu'il faut plein de guerriers inférieurs et là à part lui j'en ai pas il en faut trois de mémoire minimum je crois on t'en pisse par là je vais sortir le goku mais laisser lui devant pour tanker un peu les gens ne pensent pas ramener ce vgta ssj3 dans leur dans leur team j'aurais dû le sortir en fait j'aurais dû sortir parce que moi je joue goku dans la rota mais ce vgta en team monotype il est invincible tu ne peux pas mourir il stack 50% de def sur l'aspect il a une réduction de 40% quand il active la garde il fait zéro dégâts mais en battlefield il est titulaire dans toutes les teams super endurance c'est un goku tech en fait j'abuse un peu mais quasiment l'équivalent d'un goku tech face à du saiyan ou du boss de film tu vois il est invincible 40% de réduction avec des stats 120% début de tour je crois augmentation 50% def sur l'aspect tu ne peux pas crever quand c'est lui qui se prend l'aspect donc pensez à le ramener à l'éveiller en plus c'est même pas un ztr c'est un éveil classique donc pensez à le ramener les gars et lui demain ce goku endurance là alors j'avoue qu'on va faire un sbr avec lui dedans ok j'ai regardé qu'il y a quoi dans la team éveil miraculeux qui est sorti là sur la globale et y'a ce goku il y a plein de gens dans mon top 10 des meilleures unités du jeu qui m'ont dit mais stef le goku endurance il est beaucoup trop haut les gars je crois franchement sans déconner les gars je crois que vous vous rendez pas compte à quel point cette carte est forte alors oui moi j'étais avec un doublon vous allez me dire ça biaise mon jugement certainement je peux vous assurer je peux vous assurer qu'il mérite sa place dans le top 10 des meilleures unités du jeu toute rareté confondue il est trop fort il est vraiment trop fort attendez qu'il revienne en octobre et que vous l'ayez si vous l'avez pas eu ou que vous l'ayez doublonné au moins un doublon parce que vous l'avez peut-être sans doublon effectivement tant qu'il part pense mais vous prenez peut-être un petit peu cher et derrière les gars changement qui la garde et tout stack def infini oh les dégâts il va pas te mettre du 10 millions par sp comme les unités qui font récemment mais en tant qu'unité qui tank avec l'esquive aussi il a de l'esquive tu veux quoi d'autre il a tout ce que une unité premium dans deux cannes même un lr n'a pas garde plus esquive les gars donne moi une unité dans deux cannes qui a et de la garde et de l'esquive alors oui il faut prendre les keys et il change les keys et dans sa team tu as plein de changeurs de key héros de film fusion j'avoue fusion j'ai pensé à j'ai pensé à virus j'abuse un peu on est d'accord c'est ce qu'il ya d'autres changeurs de key en team fusion c'est plus on s'en fout on s'en fou il est trop fort j'ai besoin de savoir il est trop fort et il est dans le palmarès des meilleures unités sorti en 2023 clairement il est dans le top 5 et il n'est pas cinquième des unités de 2023 vraiment il n'est pas cinquième donc ne sous-estimez pas ce go de coup endurance il est blindé de kt il a un link set de ouf les gars il a trois liens de qui dans l'entendant dans ses liens il apparaît au combat il a combat décisif et la vitesse et poussante frérot tu veux quoi de plus je vais arrêter d'en parler on va dire je suis un suceur de go de coup endurance qui est vrai en fait mais voilà vous testez le avant de me dire que j'ai fumé dans mon top 10 des meilleures l'air des meilleures deux cannes fesses à des meilleures cartes du jeu et c'était vous verrez bon eh ben ce battlefield on aura payé en 25 minutes c'est peut-être limite un peu trop loin pour ce que pour ce que ça vaut mais voilà au moins ça fait du contenu pour aujourd'hui et et puis je sais qu'il ya plein qui me réclament des vidéos de gameplay je t'avoue que en fait le truc c'est que je vais être clair enfin moi je vais totalement transparent avec vous les gars ma chaîne je j'ai appliqué à ma chaîne ce que je regarde ce qui m'intéresse moi en fait je sais pas si tu vois ce que je veux dire et moi je t'avoue que des jeux gameplay sur deux cannes c'est des choses que je regarde jamais j'allais dire très peu mais pour pas dire jamais en fait de du gameplay sur deux cannes ça m'intéresse pas ce jeu je le fais parce qu'il en faut un peu parce que je sais que voilà il ya toujours des gens que ça intéresse et quand je check juste au cas où si je peux pas si bon je me fais un petit notre team au cas où ça se passe mal pas de raison mais oui moi des vidéos gameplay sur deux cannes ça m'intéresse pas beaucoup et du coup je t'avoue que j'applique un peu ce que que moi je regarde sur le jeu et enfin cas sur youtube et c'est vrai que moi généralement bas je regarde sur tous les vidéos tu sais tout ce qui est hype entre guillemets les vidéos en vocation les théories les news c'est plutôt ça qui m'intéresse sur deux cas on a des news dans le jeu je suis partie ceux qui la regardent jamais donc je peux checker les vidéos news sur la scène fr la scène américaine histoire de checker vite fait ce cap dans la célébration qu'on m'a des essais récupérés après je me barre tu vois mais enfin je t'avoue que c'est temps si je regarde sur tous les vidéos en vocation et moi des vidéos de gameplay sur le jeu j'en fais pas beaucoup sauf si vraiment je vois qu'il y en a qui galèrent de ouf waouh c'est vraiment j'envoie qui galère de ouf je peux ça m'arrive de sortir j'ai fait par exemple sur les speed battle je les fais sur sur les raid zone voilà je le fais de temps en temps même si c'est pas c'est pas ce que j'aime le plus mais voilà il y en aura toujours vous inquiétez pas surtout pour les events les plus difficiles mais je prends beaucoup plus mon pied à faire des vidéos sur autre chose que voilà que vous voyez autre chose qu'un malgache qui clique sur des boules quoi enfin tu connais il tape fort quand même en vrai ce ce que j'ai crevé non là maintenant je ne crèverai plus parce qu'on les bloque ça se paie et là maintenant à partir de maintenant c'est terminé c'était on a passé le tour difficile dans deux cas maintenant c'est bloqué puis c'est fini et alors du coup vous verrez demain mais face aux fameux végéta j'ai déjà fait une vidéo sur le nouveau battlefield sur la version jap mais végéta ne tapait pas aussi fort mais là pour le coup bon après en vrai tu ramènes j'amène caulifla et goku même s'ils sont un contre type ils feront largement le taf et même s'ils sont palides ils feront largement le taf mais attends je suis pas loin de te rendre quand même 27 minutes et c'est déjà trop long à franchement 27 minutes pour une vidéo battlefield est clairement trop mais ouais voilà c'est le j'en ferai surtout pour les events les plus durs là le battlefield ça faisait un moment que je n'avais pas fait puis cette semaine vous savez il se passe pas grand chose en fait donc comme on veut maintenir le rythme sur la chaîne bah écoute on fait le contenu tiens je ferai même une vidéo sbr frérot tu te rends compte ou pas c'est quand la dernière fois que tu avais une vidéo sbr sur la chaîne même moi je sais pas mais moi je ne sais pas je n'ai même pas encore fait sur la globale l'anniversaire battle tu te rends compte ou pas je n'ai même pas fait ça je prévois c'est prévu je regarde ça pour un le garde pour un un live je t'avoue que ces temps ci j'ai pas eu trop trop le temps de live je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé quand est ce que je live et j'avoue les gars que ces temps ci les live bah je ne peux pas parce que les vidéos en fait je vous ai dit c'est un bon compromis en sens où ça me prend 15 20 minutes à tourner monter quoi et peut tourner monter posté ça prend 20 minutes et je vais pas mourir en fait et alors qu'un live ça prend un bon deux heures deux heures voire trois heures et en fait moi mes créneaux ces temps ci c'est plutôt le vendredi parce que en ce moment c'est les vacances parce qu'à la réunion c'est les vacances je sais plus j'en français les vacances mais chez nous c'est les vacances et c'est fini je crois du coup taf y'a personne du coup bah c'est c'est moi qui récupère ce qu'il reste à faire allez hop on va mettre oula j'ai fait faire abandonner va se mettre le kamei ah allez hop et donc quoi je peux live le vendredi et si le vendredi malheureusement j'ai un trouble prévu et dans c'est impossible je ne coupe pas de live donc on verra ce vendredi voilà après cette semaine avec le joueur fari y'a peut-être moyen que je puisse live cette semaine on s'est en courant les gars et il est même pas mort quoi il est même pas mort donc voilà on se tient aux news mais voilà je garde les anniversaries battle pour les prochains live donc n'oubliez pas les gars les liens sont en description abonnez vous sur youtube et twitch on se retrouve en live tout prochainement pour faire au moins l'anniversaries battle et puis les millions arriveront donc ça comme d'hab pendant 1 million on va couvrir évidemment des lives seront prévus sur twitch mais également sur youtube bon et ben broly franchement c'était sacrément nul un vivement la suite les gars putain et je vous ai dit en janvier 2024 avant qu'on ait une mise à jour du du battlefield c'est loin un c'est loin en attendant écoutez récupérons les ds et puis et puis passons à la suite passons la suite voilà voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu un je suis pas sûr qu'elle vous apprenne grand chose mais au moins on aura passé du bon temps ensemble et au moins si tu as fait ce que je t'ai dit et ben tu as récupéré tes ds et tu as récupéré tes points du battlefield et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur d'aucan battle les gars demain donc battlefield jap et sbr éveil miraculeux sur la globale à c'est une très bonne soirée à très bientôt salut ciao ous-titres par Jérémy Diaz